Bienvenue sur En Suivant la Lune, je m'appelle Mina et je vous accueille sur ma chaîne qui parle un peu de tarot, d'ésotérisme, etc. Bienvenue à celles et ceux qui me suivent depuis le début parfois. Bienvenue aux nouveaux qui tombent par hasard sur cette vidéo. Comme toujours sur YouTube, vous pouvez vous abonner en dessous avec le lien qui est juste sous la vidéo. Et dans le menu à dérouler, en dessous aussi, vous trouverez toutes les informations dont je parle si besoin. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet dont j'ai parlé dans le live de lundi dernier. Il faut savoir que je fais des lives de 18h à 19h pratiquement tous les lundis sur des sujets aussi variés que le tarot, la sorcière, etc. Ça s'appelle le Stamtish ésotérique et c'est sur Instagram. Dans ce live dont j'ai planté l'enregistrement, je parlais de notre pratique spirituelle et du rapport aux autres, mais aussi de l'hôtel, de la question de l'hôtel. Ici, on ne le voit pas bien, mais il y a un hôtel ici de ce côté et un hôtel derrière moi. Voilà, qu'on voit mieux, voilà. Et donc cet hôtel est désormais jusqu'au 4 décembre dédié à EKT pour les mystères des KT. Et à partir du 4 décembre, c'est Sainte-Barbe qui va revenir sur l'hôtel principal, puisque c'est sa fête et c'est mon ange gardien. Voilà pour les petites explications techniques. Donc dans les questions que j'ai régulièrement, c'est comment parler de sa spiritualité et de sa pratique dans son entourage ? En général, si la question ne vient pas sur le tapis, je vous conseille de ne pas en parler, à moins d'avoir un peu testé les gens qui vous entourent. C'est-à-dire que les pratiques spirituelles, surtout de nos jours, sont une question clivante pour beaucoup de gens. On le voit dans l'actualité, on le voit un peu partout, quelle que soit notre pratique spirituelle, il est de plus en plus compliqué de l'évoquer. Donc il faut parfois se méfier des personnes à qui on en parle. Le retour peut être un peu difficile parfois, et se prendre la tête, ce n'est pas toujours très utile, surtout quand c'est quelque chose qui nous tient très à cœur et qui guide notre vie. Ce n'est pas une histoire de le cacher forcément, parce que des gens peuvent être très ouverts à votre pratique. C'est juste une question de bien-être personnel, et je crois aussi que cultiver un jardin secret est toujours bon. C'est dans les jardins secrets qu'on s'épanouit le plus, et peut-être parce qu'il n'est qu'à nous, et que nous sommes les seuls à le cultiver. Je comprends que l'envie de pouvoir partager est très forte, et que nous rêverions tous d'avoir un coven à portée de main, ou un endroit pour les autres spiritualités à portée de main, ou échanger avec des gens qui pensent la même chose, et qui sont à peu près sur un cheminement équivalent. Et là, ce n'est pas toujours possible, selon qu'on habite aussi en campagne, en ville, ou tout simplement aussi dans d'autres pays. Donc, il y a aussi le regard de la famille. Quand on vit en famille, quand on vit en famille avec des enfants, quand on vit en famille parce qu'on est resté avec ses parents, par exemple, on a besoin d'avoir un jardin secret. Et ce jardin secret, c'est souvent la spiritualité. Si vous tenez vraiment à échanger avec vos proches, vous pouvez tester leur ouverture d'esprit, en lançant des sujets autour de votre pratique, mais sans en parler plus que ça. De façon tout à fait anodine, vous apprendrez très vite quelles sont leurs limites, et jusqu'à où vous pouvez échanger sur votre propre pratique. S'il s'agit de votre partenaire, j'espère qu'il accepte. S'il n'accepte pas, eh bien, peut-être que ce n'est pas long. Mais en tout cas, il faut en discuter avec lui, parce que c'est votre partenaire de vie. Moi, j'ai de la chance d'avoir un mari très compréhensif, qui me laisse avoir les hôtels que je veux dans notre chambre à coucher, et qui est très cool là-dessus. Je le souhaiterais à tout le monde. Mais si vous avez un partenaire ou une partenaire qui est un peu plus frileux, frileuse sur la question, n'hésitez pas à lui expliquer votre ressenti, et à en discuter entre vous, savoir ce qui est le ou la gêne dans cette pratique. Et c'est très important d'avoir une conversation là-dessus, et de lui expliquer que ça ne change rien entre vous, et que c'est une pratique qui vous appartient, que vous comprenez très bien, qu'elle ne le comprend pas ou complètement, mais que vous aimeriez beaucoup, qu'il ou elle accepte cette pratique, parce que tout simplement, vous êtes parti pour faire censément un chemin ensemble. Je veux dire, vous et votre partenaire, mais aussi vous et votre pratique d'ailleurs. Donc, c'est un équilibre à trouver, et je vous souhaite de le trouver. Ne forcez jamais les choses, n'essayez jamais de forcer quelqu'un à comprendre, parce que tout le monde ne peut pas comprendre une pratique. Essayez de trouver des gens qui pratiquent par le biais de forums. Ne tombez pas dans l'élitisme. Aimez vieille fous de l'élitisme. Souvent, sur les forums, on peut tomber sur des gens très pédants. Évitez-les et ne vous y attachez pas plus que ça. Personne ne sait plus que d'autres. Certains ont cultivé depuis plus longtemps, et donc essayent de partager leur savoir. Moi, j'essaye de partager le savoir que j'ai acquis au fil de très longues années. Mais c'est une réflexion qui est longue. Ça ne veut pas dire pour autant que je sais tout, parce qu'il faut toujours se mettre dans la tête que tous les jours, on peut apprendre. Et parfois, on apprend même de gens qui ne sont absolument pas dans la même pratique ou la même spiritualité, sans pour autant s'accorder à eux, devenir eux. Je ne sais pas si c'est une question d'échange. Donc, après, il y a la question de l'espace sacré. Certains d'entre vous, certaines d'entre vous, n'ont pas la chance de pouvoir avoir un espace sacré. Tout simplement pour des raisons d'espace, parfois. Parfois aussi, justement, parce qu'ils vivent en famille, et qu'ils partagent leurs pièces avec d'autres personnes. Donc, l'espace sacré peut être quelque chose de très petit. Vous pouvez très bien vous construire un espace sacré dans une petite boîte à transporter toujours avec vous, ou dans un petit sac, un petit vanity. Ça peut être vraiment très petit, même une boîte d'allumettes peut suffire à vous fabriquer un petit espace sacré. Et, comme je le disais hier soir, le meilleur endroit pour pratiquer reste la nature. Ça permet déjà une promenade méditative, et ensuite de s'installer dans un endroit déjà sacralisé, où que vous sacraliserez vous, et où vous pouvez pratiquer tranquillement vos rituels, sans avoir le regard des autres, et en sachant que vous ne serez pas dérangé, peu ou prou dérangé. La nature reste votre meilleur allié. C'est pour ça que vous devez la respecter. Ne prenez rien à la nature sans la remercier pour ce qu'elle vous donne, ni même la place où vous irez pratiquer. L'autre option, qui est très intéressante pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'espace sacré, c'est d'avoir ce que j'appelle un hôtel mental. C'est un exercice aussi de méditation en pleine conscience, qui est très passionnant à faire, et je pense que toutes et tous, vous pouvez le réaliser. Quand vous n'avez pas la place, ni le pouvoir d'aller dehors, peut-être à cause d'une maladie, ou d'autres choses, vous pouvez vous construire un vrai hôtel mental. Votre imaginaire et votre spiritualité, ici, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Je reprendrai un exemple de pop culture, comme vous le savez, je suis très férue de pop culture, et cette fois-ci, on va aller du côté de Sherlock, qui est une très bonne série anglaise, et Sherlock parle du palais mental. Lui, il en parle pour des questions de mémoire, ça lui permet de retenir énormément de choses, et d'avoir une mémoire immense dans tous les domaines. Nous, nous allons parler d'un hôtel mental qu'il faut construire au fur et à mesure, comme Sherlock a construit son palais mental. Moi, j'ai aussi un musée mental. Enfin, moi, j'ai surtout un bordel mental, mais ça, c'est autre chose. Je m'y retrouve. L'essentiel, c'est de s'y retrouver. Donc, quand on parle d'hôtel mental, il faut le voir comme un vrai exercice de méditation. Il faut d'abord se créer le cheminement, jusqu'à votre lieu sacré. Ça peut être dans une forêt, ça peut être dans un lieu que vous connaissez, ou un lieu que vous imaginez. Imaginez-vous marcher, le long de ce chemin que vous vous créez. Peut-être qu'il va se créer au fur et à mesure de votre méditation, et au fur et à mesure des méditations, il va devenir différent, se modifier. Peut-être se modifier avec les saisons, se modifier avec votre propre ressenti. En tout cas, il va se construire au fur et à mesure. Vous arriverez à une porte. Poussez-la. C'est là qu'est votre espace sacré. Cette porte doit être attachée à un palais physique, je veux dire, dans votre esprit. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner une forme. Inventez une forme à votre espace sacré, une forme extérieure, une coquille dans laquelle votre espace sacré sera protégée. Cette coquille a aussi un côté important dans le sens où il peut vous protéger d'attaques extérieures, façon de parler. Essayez toujours de garder cet espace sacré, protégé de toutes les influences extérieures, et donc construisez-lui vraiment un mur. Il peut être très beau. Il peut ressembler au Taj Mahal, si vous voulez, qui est un des plus beaux bâtiments du monde, ou à une pyramide, ou à un château fort. Ça peut s'adapter à absolument tout votre imaginaire. Ça peut être un mélange chaude, ça peut être quelque chose de très science-fiction. Ça peut être un Tardis, autre référence de pop culture. Et ce qui est intéressant dans le Tardis, donc le vaisseau du Dr. Who, qui est une... Donc, comme je le disais, le Tardis, voilà, c'est le vaisseau du Dr. Who. Et ce qui est intéressant avec le Tardis, c'est qu'il est plus grand dedans que dehors. Et votre palais mental, votre... pardon, ça c'est celui de Sherlock, votre hôtel mental peut être plus grand dedans que dehors. Votre espace mental est assez grand pour accueillir un espace sacré qui soit extrêmement grand. Mais il va falloir le faire grandir vous-même, au fur et à mesure de vos méditations. Il est certain que la première fois que vous l'imaginerez, il sera assez simple. Mais au fur et à mesure des méditations, vous pourrez le construire et il sera de plus en plus complexe. Vous pourrez ajouter au fur et à mesure un toit, un sol, des bougies, des statues. Enfin vraiment, il vous faudra laisser aller votre imagination à ce qu'elle a de meilleur. et vous pourrez entrer dans ce palais, dans ce... décidément, dans cet espace sacré mental quand vous le voudrez et en sortir comme vous le voudrez. Avec le travail de la méditation, vous aurez ce pouvoir de parfois vous recentrer dans votre espace sacré pendant une période un peu difficile, pendant des moments compliqués. Vous pourrez vous retirer quelques minutes, quelques secondes dans ce... cet espace sacré mental que vous vous êtes construit et retrouver un peu de calme et peut-être parfois voir une situation avec plus de distance. Donc c'est un travail assez long de méditation. Vous pouvez aussi travailler autour du rêve, voir ce que les rêves vous apportent. mais en tout cas, essayez vraiment ou pendant une promenade, pensez à cet espace sacré mental. En tout cas, il faut vraiment le construire au fur et à mesure. Ne soyez pas pressé. Il va se construire de lui-même. Alors, je comprends qu'il n'y a rien du coup de physique, mais dites-vous que vous transportez toujours votre espace sacré avec vous et qu'il n'appartient qu'à vous, surtout si vous lui mettez des murs et que personne ne peut l'atteindre. Donc, n'hésitez pas du tout à vous construire cet espace sacré ici plutôt que de façon physique parce que c'est peut-être le meilleur moyen de finalement le protéger et que personne ne vous en parle ou personne ne vous embête avec le fait que vous utilisez une partie de la maison pour faire un truc bizarre. Donc, ce travail, faites-le régulièrement. Imaginez-le régulièrement. Parfois, avant de s'endormir, c'est très bien aussi. Ça peut même le cheminement jusqu'à votre espace sacré mental. Ce cheminement-là, refaites-le régulièrement dans votre tête. à des moments clés de votre vie ou avant de dormir ou lors d'une promenade ou tout simplement quand vous êtes au repos et imaginez-vous cheminant et rentrant dans cet espace qui peut être changeant, qui peut être lumineux, qui peut être sombre. Vous pouvez vraiment complètement l'adapter à votre personnalité et à votre spiritualité mais aussi complètement l'adapter aussi au moment présent et au guide spirituel dont vous avez besoin. Donc, c'est quelque chose, un exercice, un vrai exercice que je vous conseille. Vous pouvez vous aider de la musique. La musique est toujours un bon vecteur d'image. Donc, n'hésitez pas à écouter des musiques qui correspondraient correspondraient à cet espace sacré mental pour pouvoir le construire le mieux possible. Voilà, j'espère que ça vous a un peu aidé. C'est vraiment un raccourci de ce dont nous avons parlé lors du Stamteach 5. Moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur YouTube mais aussi le Hécatéon Challenge qui se déroule à la fois sur YouTube mais surtout sur Instagram. Sur YouTube, il y aura prochainement une vidéo, un challenge pop culture et, allez, on va dire ésotérisme pour et spiritualité et puis, il y aura un travail sur les ancêtres pour le 16 novembre. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez vous abonner en bas. N'hésitez pas à poser vos questions ou à nous donner vos trucs à vous pour vous créer un espace sacré de façon safe, que ce soit physique ou mentale et n'hésitez surtout pas à poser des questions aucune n'est jamais stupide et parfois, ça m'aiguille aussi dans certaines de mes interventions parce que des questionnements apparaissent qui n'en sont pas pour moi mais qui en sont pour vous et donc, c'est toujours un apprentissage aussi pour moi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada